Comparatif, quel polygone choisir en 2022 ? Comme j'ai BAL plus suite en géométrie, hashtag TrueStory, je me permets d'apporter ma contribution au comparateur en ligne avec ce test des meilleurs polygones du marché. Je précise que ce n'est pas un article sponsorisé. Platon a bien essayé de me fier les trois bifetons pour que je cause ces solides, mais j'avais la flemme de dessiner de la 3D. Eh ben reste avec tes trucs plats, loser ! Platon n'est pas trop plat, on dirait ! Attention, ce classement se veut objectif, avec des tests rigoureux. Vous me connaissez, c'est pas mon genre de dire des conneries. C'est parti ! On évacue rapidement les projets fantaisistes, comme l'Enagone à un seul sommet ou le Digone à deux. Peut-être de l'avenir dans la géométrie sphérique, mais à mon sens, la techno est encore loin d'être mûr. À réserver aux early adopters. Le triangle, le Nokia 3310 des polygones, old school mais indétrônable. Avantage, la simplicité, la stabilité, aucun risque de concavité ou d'auto-intersection. Bref, un must du kiss. Kiss pour keep it simple, stupid, soit reste simple, camarade. Inconvénient, l'incompatibilité entre la version rectangle et la version équilatérale est un peu rageante. Pas de risque d'auto-intersection ? Va dire ça au triangle plat. Le quadrilatère, résolument plus moderne et plus modulaire. Carré, losange, parallélogramme, rectangle, trapèze, cerf-volant. Avantage, ça reste une valeur sûre qui a su pérenniser sa position de leader du marché sur le long terme. Inconvénient, la marque se disperse beaucoup trop dans ses différentes gammes. On s'y perd. Peut-être un besoin de recentrage sur le carré ? Recentrage sur le carré ? On va quand même pas faire la quadrature du cercle. Le pentagone. Petite bourse, passez votre chemin. On est clairement sur un produit de luxe. Avantage, la robustesse du savoir-faire états-unien. Inconvénient, sa réputation a pris un coup avec les révélations de Snowden sur la surveillance aux Etats-Unis. L'hexagone. Pour les adeptes du Made in France, notre produit Cocorico a su imposer son style dans un paysage pourtant déjà bien saturé. Avantage, très pratique pour mailler un terrain en 3D isométrique. Inconvénient, être né sous son signe, c'est pas une gloire en vérité. Ta 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 ! L'hexagone. Avec ses sept côtés, il avait une certaine audace mais peine à trouver son public. Avantage, franchement aucun. Bancal. Inintéressant. Inconvénient, un énième projet fantaisiste basé sur un financement participatif sans l'un de main. Recalé. Next. Cette violence ! L'octogone. Ne boudons pas notre plaisir. L'audace paie parfois et ses huit côtés sauront gravir les polygophiles en quête de sophistication. Avantage, peut joliment remplacer votre vieux carré démodé avec ses élégants chanfreins. Inconvénient, une connotation baston qui rebutera les plus pacifistes. Octogone ! L'anéagone. Non mais sérieusement, est-ce qu'après l'échec de l'heptagone, on avait encore besoin de ce genre de fantasy ? Anéagone ? Anéagone ? Euh bah qui les restent ? Cette sauvagerie ! Le décagone, définitivement un disrupteur qui a su tirer son épingle du jeu malgré un nombre un peu exagéré de dits sommets. Avantage, probablement le meilleur choix esthétique avec la possibilité de l'organiser en étoile. Inconvénient, un peu fade à côté du café-gone. Le carlosgone, tordu et fuyant, c'est le produit qui divise le plus en traficionados et haters. Avantage, facile à ranger dans une malle. Inconvénient, il y a un risque de complicité d'abus de biens sociaux, elle possédait, faites gaffe. Le chiliogone, un polygone à mille sommets. Surenchère ou avant-gardisme décomplexé ? A vous de juger. Avantage, l'exotisme de la mairie du Sud. Inconvénient, est-ce qu'au bout d'un moment, on n'aurait pas plus vite fait de prendre directement un cercle ? Conclusion Voilà, j'espère que ce test vous a plu et qu'il vous aidera à faire votre choix dans le marché toujours plus fourni du polygone. Perso, je suis encore plus paumée qu'avant. J'hésite à acheter une droite du coup. Si vous avez aimé cet article, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à Grisbouille et à me soutenir sur la plateforme de votre choix. En attendant, vous pouvez utiliser le code promo POLYBOUILLE pour vous procurer le polygone qui vous a le plus convaincu. Et appuyez sur la cloche ! Sur ce, je vous laisse avec un dernier polygone. Tantantant ! 10 secondes ! Hum, c'est limite, mais je valide la chute. ... ... ...